Goutt Morgén à l'éden et l'étude sera aujourd'hui Lélu Nishmat Amram Yonah ben Hanna Peggy Batester Zerabat Mazal Tovçich Portis Simon Batleoni Michael Noviko B'aussi dire Fouat Norber Avraham ben Fortuny Mazal B'toch Chachol Yisrael Si vous souhaitez vous aussi dédié L'prochaine étude de nous Mishnah Contacte les 5 minutes éternel Nous étudions Makot Perek B't Mishnah G'imel Ha'av gole al yédei a'ben Ve'a'ben gole al yédei a'av Ha'kor golin al yédei Yisrael Ve'Yisrael golin al yédei Il n'existe pas de l'artiste. On a jusqu'à maintenant, dans le Mishnah Aleph-Beth, défini quel était le degré de shogeg, d'inadvertence pour lequel on était condamné à la galoute, à la ville de refuge. A présent, dans notre Mishnah, on va s'intéresser à savoir quelles sont les personnes que l'on va envoyer en exil, en ville de refuge. Avec, en premièrement, Le père peut partir en ville de refuge s'il tue son fils, et le fils part en refuge s'il tue son père. De quoi on parle ? On parle, bien sûr, tout d'abord, si, comme le cas classique de la Torah, il est parti dans la forêt pour abattre un arbre, et le fer de sa hache est parti se planter sur la tête de son père, sur la tête de son fils, il partira bien évidemment en exil. Bien sûr, il n'y a aucune raison de dire qu'il ne sera pas exilé. On aurait peut-être pu croire que, étant donné que pour le fils qui tue son père, étant donné qu'il y a une condamnation spéciale, lorsqu'il tue son père, sur un interdit supplémentaire, dès qu'un enfant frappe son père, et qu'il a fait sortir une ou deux ans, on apprenait ça dans Sanhedrin, qu'il est passible de Renek. Là, en l'occurrence, la Mishnah nous dit que s'il était B'shogeg, il sera lui aussi Golay. Il y a quand même un cas supplémentaire qu'il faut préciser, c'est sur la première prise de la Mishnah. Sur le premier cas de la Mishnah, à Avgolal Edaben, le père part en exil sur son fils. Donc on a apporté le cas le plus banal du fer de la hache qui s'en va, mais il y a en réalité autre chose, même si le père met une mauvaise trempe à son fils, il partira en exil. La Gemara le pose comme ça, elle explique, et ça contredit bien sûr la Mishnah précédente. On apprenait là-bas que, selon Abba Shaul, un père qui frappe son fils, pour le corriger, alors il n'est pas passible d'exil, de ville de refuge, parce qu'il faisait une mitzvah de l'éduquer. Et la Gemara explique qu'on parle dans notre Mishnah d'un cas où il n'a pas accompli une mitzvah. Soit, il n'était pas en train de lui enseigner la Torah, il n'était pas en train de lui enseigner un métier, il n'était pas en train de le corriger sur ses mauvaises conduites. Donc le père, sa voisine, n'avait pas le droit de frapper son fils. La Gemara précise même, même si, un autre cas de figure encore, le père, le fils connaissait, le père, il avait déjà pris un premier travail, il avait déjà forgé pour être forgeron, cordonnier. Donc il avait déjà un travail. Et après, il a voulu l'apprendre malgré tout à coudre. Peut-être éventuellement s'il veut devenir tailleur. Alors là, tu n'avais plus une mitzvah d'enseigner à ton fils un travail. Tu l'as déjà enseigné un travail, pourquoi lui donner un deuxième travail ? Ce n'est plus une mitzvah, cette fois-ci, ce n'est plus considéré comme une mitzvah. De ce fait, si le fils ne voulait pas écouter, il lui a mis une mauvaise trempe, il l'a tué. Le père partira en Galoute cette fois-ci parce qu'il n'était plus à soukbe mitzvah. Il n'était plus en train d'accomplir une mitzvah. D'accord ? On continue la Mishnah. Avant de lire la Mishnah, on va d'abord poser trois niveaux de personnes. Il y a le juif classique, d'accord ? Imposé par toutes les misos de la Torah. A inclure, bien sûr, le Ger Tzedek, le converti, qui prend un statut de juif complètement, à part entière, pour quasiment toutes les misos de la Torah. Il est considéré comme un juif. D'accord ? Dans certaines misos, spécialement, il aura un statut un petit peu particulier, étant donné qu'il n'a pas hérité la terre d'Israël. On ne peut pas entendre la taille. En tout cas, il y a, en deuxième niveau, il y a les esclaves et le kouti. L'esclave, c'est un goï, initialement, qui s'est vendu en esclave chez un juif. Il prend un statut spécial. Il prend un statut qui ressemble un petit peu à un converti, dans la mesure où il doit faire le brit. Mais là, il devient imposé de certaines mitzvot de la Torah, en réalité, au même titre que les femmes, les misos assais chez le Asman Gramma uniquement. Les misos qui ne sont pas ponctuelles, qui ne dépendent pas du temps. Et le kouti, c'est une sorte de mauvais converti que l'agma appale dans certains endroits. On va pas allonger sur le sujet d'ici, c'est pas tellement la celui-là. Et, en troisième niveau, il y a ce qu'on appelle le ger-toshav. Un ger-toshav, c'est un goï, qui est resté goï, mais qui a pris sur lui d'accomplir les sept mitzvot b'n'énoir. Un goï tout à fait respectable, qui a pris sur lui, donc, de... ça, il a pris devant le Bédine, il y a plusieurs situations, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle un ger-toshav. Le mot ger, en réalité, un ger, c'est un étranger installé. Donc, ça peut être un ger-tzedek, qu'il a pris sur lui de devenir un Ben-Israël, il a pris sur lui le Holtor au mitzvot, il devient posé des 613 mitzvot, ou ça peut être un ger-toshav, un étranger installé, qui est uniquement installé, toshav, shou yushav et c'est l'énoir. D'accord ? Ce qu'on appelle un ger-toshav. On a déjà posé les trois cas. Alors, la mission de l'enseigne maintenant. Tous sont condamnés d'exil, de refuge, s'ils tuent un Israël, et un Israël sera lui-même passible d'exil, s'il les tue, à une exception, celui du ger-toshav. Kusmi ger-toshav. Mais à l'aidez, ger-toshav. Et la mission de l'enseigne maintenant, par contre, ger-toshav est non-golais, elle a l'aidez, ger-toshav. Un ger-toshav, un étranger, qui a pris sur lui les sept mitzvot noachides, il ne sera, il ne partira en ville de refuge que s'il tue un ger-toshav. Un quelqu'un de semblable. Soit, on va expliquer un petit peu mieux, il y a dans la Torah, une certaine contradiction de psukim. Je n'ai pas préparé mon fromage, en fait, c'est dommage, ça va prendre trop de temps de chercher. Mais il y a une certaine contradiction. Non, je pense qu'il va mieux comment le faire. On va essayer de le faire très rapidement. Bamidbar, le Béné. Et Bamidbar, c'est le livre où on parle essentiellement de l'héritage des règles d'Israël. Et le livre de Bamidbar se finit en précisant les villes de refuge. D'accord ? Les villes de refuge. Et donc, c'est encore une occasion pour que la Torah nous reprécise des nouvelles halachotes sur la manière de tuer, pour être passif, des villes de refuge. Et il y a là-bas, une certaine contradiction, où il y a marqué, ces villes-là seront pour vous un refuge pour ne pas vous faire tuer par le vengeur du sang. D'accord ? Donc, ce sera pour vous. Il y a une insistance pour dire pour vous. Donc, pour vous et pas pour l'égoïm. Soit un goï qui tue n'a pas le droit de passer en éméclate. Il doit autre chose comme on va l'expliquer. Mais, cette paracha se termine en disant... Désolé, je ne l'ai pas préparé, donc je vous ai dit que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, la khem, la guerre, je ne le trouve pas. Mais en tout cas, il y a un passouk, peut-être qui est rapporté ici, directement, un passouk qui nous dit, qui nous dit, justement, que ces villes-là seront pour vous « Ve la guerre, ve la tochave ». D'accord ? « Ve la guerre, ve la tochave, coltoc ». Et après, il y a marqué « Ve la guerre, ve la tochave ». Je ne le trouve plus ici, tout de suite, là. Mais en tout cas, qui sera là pour vous et pour le guerre et pour le tochave. Pour le guerre, pour le converti. Et pour le tochave, pour l'étranger qui vit parmi vous, que lui aussi, il partira en ville de refuge. Succément, une contradiction entre deux versets. Est-ce que le guerre tochave, est passif d'exil quand il tue ou non ? Un passouk qui nous dit, pour vous, il y aura ces villes de refuge. Donc, pour vous et pas pour le goï. Ouais, le goï, quand on parle du goï, on parle du guerre tochave. Pour vous et pas pour le goï. Un autre passouk qui nous dit, et même pour le goï. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très simple. Je vous pose la question tout de suite. Après, on va voir ça dans les mots, parce que les mots, ils sont un peu plus compliqués. La Mishnah va nous enseigner qu'en réalité, un Israël qui tue, si c'est un ben Israël, un juif ou un guerre tochave, qui tue, il sera lui passible, qui tue, Bechogeg, il sera passible de Galoute, qu'il tue un Israël, ou qu'il tue un éved, un esclave, ou qu'il tue même un guerre tochave, si on tue un goï, Bechogeg, on est passible de Irmiklat. A l'inverse, par contre, si, alors, un esclave qui tue, il a le même sétu que le juif, il partira lui aussi, en ville de refuge, même s'il tue un ben Israël. D'accord ? On n'a plus croire que quoi ? Il tue quelque chose qui est plus, d'un rang plus important que lui, peut-être qu'il sera passible de mort, et bien la Torah Mishnah va nous enseigner. Non, il ira lui aussi, en ville de refuge, si c'est un esclave. Par contre, si c'est un guerre tochave, si c'est un guerre tochave, si c'est un goï, qui a pris sur lui de faire les mitzvot noachid, alors lui, s'il tue même Bechogeg, il ne partira pas en exil, mais il sera plutôt tué. C'est une alakha particulière qu'on va expliquer d'ici quelques secondes. D'abord, je m'inquiète des mots de la Mishnah avec vous, et après, on l'explique un peu mieux. A quoi le goline à l'aide d'Israël ? Tous partent, tous, sauf le guerre tochave, qu'on va dire après, tous partent en exil, à l'aide d'Israël, s'ils sont tués à l'Israël. Le Israël, le goline à l'aide d'en, et un Israël, part en galoute, s'il les tue. Chout, mais à l'aide d'il, sauf s'il a affaire à un guerre tochave, soit si le guerre tochave va tuer l'Israël. Vous voyez, les mots sont un petit peu compliqués à comprendre dans la Mishnah, c'est pour ça que j'ai voulu quand même l'introduire de cette manière. Et le guerre tochave, donc le goline, ne part en exil que s'il tue un guerre tochave et pas s'il tue un Israël. Il y a une alakha spéciale. Les goïm, ils ont sept mitzvot noachid. D'accord ? On est déjà évoqués. Avod Azra, Gelo Eroyot, Shwichud Amim, Alef Bet Gimel Dalet, Eber Minachay, Bet, j'ai les plus en tête, je ne sais pas, Gezel, Dinim, c'est quoi le Bet déjà ? Ah oui, Birkat Hashem. Birkat Hashem n'a pas le droit de blasphéber. D'accord ? Il y a sept mitzvot noachid. Maintenant, chez le goïm, lorsqu'il transgresse, même Bechogeg, par inadvertance, il y a une alakha onéa, très strict envers lui, que, il faut bien comprendre, tuer, faire n'importe quelle action, une transgression, Bechogeg, ouais, en disant, j'ai pas fait exprès, c'était par inadvertance, j'ai pas fait attention, et ben, c'est un problème. Un homme, il doit faire attention dans toute cette situation, c'est une règle qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, un principe qu'on a déjà évoquée plusieurs fois. Tu as pas fait attention, ça veut dire que tu pouvais faire attention, mais t'as préféré répasser. Et ben, il y a ici, on te reproche quelque chose. Alors, pour l'Ebné Israël, spécialement, la Torah a donné des caparotes particulières, selon le cas, s'il a transgressé Bechogeg dans certaines situations, qu'est-ce qu'il devra faire ? Pour le goïn, il n'y a plus toutes ces expiations. Dès qu'il transgresse et qu'il aurait pu faire attention qu'il a pas fait, il est passible de mort, selon le bête d'ignoation. D'accord ? En l'occurrence, tuer un Ben Israël, tuer d'abord, tuer, en théorie, par le simple fait que tu tues, Bechogeg, par inadvertance, normalement, tu devrais être tué. Donc ça, c'est l'axiome de base. De ce fait, un Gertoshav qui va tuer, en théorie, il devrait être tué et pas partir en exil. Malgré tout, la Torah, elle a inclus dans un cas particulier, elle a inclus dans un cas, une fois elle l'a dit, pour vous et pas pour les goïn, et une autre fois, elle l'a dit, pour vous et même pour les goïn, pour les Gertoshav. Alors là, la Torah est venue, alors Rameon a dit que si le Gertoshav lui tue, tue un semblable, alors là, la Torah, elle a laissé cette expiation de pouvoir partir en ville de refuge, tandis que s'il tue quelque chose qui est plus que lui, qui est plus haut, alors là, de là on va déduire, soit, même si tu es un esclave, un esclave juif, malgré tout, il a quand même un statut d'un rang plus haut puisqu'il est imposé par les misaux de la Torah, son statut maintenant du Gertoshav sera d'être tué lui aussi, d'être tué, d'être condé d'un mort. Ok, on continue, la Mishnah, avec un nouveau cas, Asuma, Asuma, c'est l'aveugle, et non golé, il ne partira pas en ville de refuge. S'il est tué par inadvertance, avec sa canne, il a mis un... il n'a pas fait attention, il a tué quelqu'un comme ça, par exemple, alors, il ne partira pas en exil, il y a là-bas deux psukim, que la Torah, où on peut déduire ça, soit parce qu'il a marqué bello reot, qu'il n'a pas vu, ça veut dire que, la Torah, quand le verset qu'on a porté dans la Mishnah Aleph, le verset où il est parti dans la forêt pour abattre l'arbre, et le fer est parti, il n'a pas fait attention, la Torah nous dit bello reot, bello da'at, il n'a pas fait attention, il n'a pas vu, on déduit là qu'il aurait pu faire mais qu'il n'a pas fait, l'aveugle lui, on ne peut rien le reprocher, le pauvre, qu'est-ce qu'il pouvait voir ? Donc, il a pris la hache pour abattre l'arbre parce qu'il n'avait pas le choix, il fallait bien qu'il se débrouille qu'il abattre l'arbre, et puis le fer est parti, donc là, il ne sera plus gollé, tel est la vie de Rabiouda, Rabi Meir, Omer, gollé, Rabi Meir pense qu'il sera, oui, effectivement, il partira en exil, malgré tout, parce que c'est aussi un clou dans le mot Beloréot, il n'a pas vu, même quelqu'un qu'il ne pouvait pas voir du tout, c'est un peu plus compliqué, c'est un sujet de Enribouïa, Enmiotacharmiotalele Rabot, on l'a déjà évoqué une fois ce principe, ça va trop alourdir le cours, ok, on continue, tous les octobre, il rapporte un petit peu si ça vous intéresse, Asone, Enogole, quelqu'un qui a hi, ne part pas en ville de refuge, on avait vu dans les psochimes, il y avait là-bas marqué, Il ne le haït pas depuis hier et avant-hier, on déduit de là que si quelqu'un haït une personne, ça fait déjà depuis trois jours, hier et avant-hier, ça veut dire plus de trois jours qu'il ne lui adresse pas la parole, et ensuite, il va dans la forêt pour abattre son arbre, et son ennemi maintenant, va lui aussi dans la forêt pour se promener, et accident, accident de travail, le fer va se planter dans la tête de monsieur, et bien, il ne partira pas en exil, la Torah, elle est exclue, pourquoi ? Les méfarchis m'expliquent, qu'on déduit, on suppose, qu'il avait, on va émettre l'éventuel état, en tout cas, qu'il avait peut-être une intention, exprès, de se dire, allez, je supprime, à la grâce de Dieu, il enlève la vis du haut, et il la balla, et si toutefois ça part, c'est que Minachame, il devait mourir, il va supposer quelque chose comme ça, donc peut-être qu'il a fait un petit peu exprès, donc il n'ira pas en exil. Rabbi Yossi Bar-Youda Omer, As-soné Neherag, Mipene She'ouke Mouad, alors Rabbi Yossi Bar-Youda, lui, il est très mahmir, il lui dit qu'on va tuer l'ennemi, si l'ennemi, il va, la scène, comme on l'a présenté, il va, il a ballar, et pendant qu'il était en train de manipuler, sa hache, le fer, se barre, et bien, il se plante dans la tête de l'ennemi, et bien, on le tuera à lui, pourquoi ? On va supposer que, Mipene She'ouke Mouad, on va vite faire le lien, en se disant qu'il a fait exprès de le tuer, d'accord ? Je suis sûr que vous êtes très auzonez à ça, outre, l'alaha qui est en soi-même étonnante, il y a une question beaucoup plus concrète, on a une alaha qu'on a rapporté déjà plusieurs fois, de faire l'atra, de prévenir au moment tué, là, qui c'est qui l'a prévenu pour dire qu'il n'est pas cible de mort ? Alors, Rabbi Yossi Bar-Youda pense, quelque chose de très particulier, il pense que dans la Torah, on n'est pas obligé de faire uneatra, il faut faire uneatra uniquement pour bien discerner, entre le Shogheg et le Mézid, entre le cas d'inadvertence et le cas de pré-méditation, et dans ce cas précis que c'est son ennemi, on va déduire que c'est sûr, ça n'était même pas la peine de le prévenir, c'est sûr qu'il a fait avec attention, d'accord ? T'as l'avis de Rabbi Yossi Bar-Youda que c'est pas la peine de faire uneatra. C'est un avis dans le JAS, on le rencontre de temps en temps dans la Gemma, qui nous dit, et d'après Rabbi Yossi Bar-Youda, qu'on n'a pas besoin de faire l'atra, on n'a pas besoin d'avertir avant de condamner la mort, c'est le Rabbi Yossi Bar-Youda, d'accord ? On continue la Mishnah, avec l'avis de Rabbi Shimon sur le Soné. Rabbi Shimon enseigne, « Yesh soné gole, ve yesh soné shé no gole. » Oh, il ne faut pas être aussi catégorique de me dire que tout Soné, tout ennemi, ne va pas en exil. « Yesh soné gole, ve yesh soné shé no gole. » Il y a des ennemis, des rivaux, qui devront malgré tout partir, en ville de refuge, s'ils ont tué par inadvertance leur ennemi, et ve yesh soné shé no gole, et il y a effectivement d'autres Sonim, d'autres rivaux, qui n'auront pas en ville de refuge. « Zaklal, telle est la règle. » « Kolchouiacholomar, la da'atarang, » tout ce que tu veux pouvoir facilement dire, que peut-être qu'il avait une petite intention de le tuer, et no gole, alors il ne partira pas en exil. Peut-être que quoi ? Peut-être que finalement, il est parti pour abattre l'arbre, il a vu que le fer, il était un petit peu grand. Alors là, il a dit, « Bon, moi de toute façon, je n'ai pas besoin que... » « Pour qui je vais prendre tellement de précautions ? » « Pour une crapule pareille qui est en train de se promener pour cueillir des fraises des bois ? » « Je n'ai pas l'arbre et tant pis. » Alors là, dans ce cas-là, puisqu'on va pouvoir dire que le fer, il était déjà depuis le début, il était mal placé, alors là, « Kolchouiacholomar, la da'atarang, » tout ce qu'on va pouvoir supposer qu'il avait une certaine intention de le tuer, et Nogole, il n'aura pas droit à la ville de refuge pour expier sa faute. Par contre, « Vechelol et da'atarang, » par contre, ce qu'on va pouvoir dire que c'est certain qu'il n'avait aucune intention de le tuer, il était tout simplement en train de tirer, comme le cas, il était en train de faire, plutôt de faire descendre le tonneau, et la corde, elle était en bon état, puisque de la faisant, il y a eu d'autres passants qui sont passés en route auparavant, il n'avait aucune mauvaise intention, et puis d'un coup, la corde a craqué, ah, la corde a craqué, c'est sûr que ce n'était pas fait exprès, dans ce cas-là, il ne pouvait pas avoir son coup, donc « Vechelol et da'atarang, » tout ce qu'on va pouvoir dire qu'il n'a pas tué avec attention, dans ce cas, a réalisé Golay, il partira en ville de refuge. On a fini la Mishnah, on fait à présent le Barthanoura. Ah, le Golay a l'aider à Ben, le père part en ville de refuge, il tue son fils, donc le Barthanoura va nous préciser Ce qu'on a dit à l'oral, « Sheloïka ou l'élame de Torah » dans un cas où il ne l'a pas frappé pour lui enseigner la Torah, au Moussar, ou pour le corriger, au Oumanout, ou pour lui apprendre un travail, mais uniquement parce qu'il s'est fâché pour n'importe quoi, et il a mis une trempe, il était de mauvaise humeur, et dans ce cas-là, il sera Golay, il partira en exil dans un cabaret. « Hakol Golina l'aider Yisraël » « Hakol Golina l'aider Yisraël » « Tous partent en exil s'il tue un juif » même un esclave ou un kouti. Kouti, c'est le peuple des mal convertis. D'accord ? « Mal converti » c'est une discussion ancestrale dans Yeramot. « Khout ma aliede Gertoshav » à exclure par contre le cas du Gertoshav. Que quoi ? « Shemharag ben Yisraël » que si le Gertoshav, le Goy, a tué, le bon Goy, qui fait les sept lois noachides, a tué Béchogèg, un ben Yisraël, Béchogèg, donc un juif, Béchogèg, il ne pratira pas en ville de refuge, mais sera tout simplement tué, condamné à mort. Comme le statut de tout Gertoshav qui transgresse une des sept mitzvot loachides, que même Béchogèg, même par inadvertance, il est passible de mort. On continue, « Asuma en O'golay » d'El Khot Strict, spécialement avec le Goy, même un Goy qui vole de l'argent, peut-être qu'il ne faudrait pas tellement le dire sur Internet, comme en tout cas, un Goy qui vole de l'argent selon la Torah, je le dis vite fait, selon la Torah, il n'a pas le statut de restituer l'argent. Il a le statut de... Comme ce qu'on a dit, d'accord ? « Asuma en O'golay » « L'aveugle n'est pas passible de ville de refuge. » Pourquoi ? La Torah a précisé qu'il n'a pas vu, c'est-à-dire qu'il aurait pu voir et qu'il n'a pas vu malgré tout, à exclure l'aveugle qui ne pouvait pas voir du tout qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était entré dans la forêt du ciel. « Abimei Romer, l'Arabimei pense qu'il part en exil. » « Béloi Réot, l'Arabot et Tassouma » Il apprend justement de ce même verset, « Béloi Réot », sans l'avoir vu, pour inclure de l'aveugle. « Alakhatir Abimei » l'Arabimei n'est pas établi comme « Abimei » « Assone, l'ennemi » Qu'est-ce qu'on appelle un « soné » ? Un « rival » ? « Toute personne qu'il n'a pas parlé avec lui depuis maintenant trois jours parce qu'il lui en veut. Il est fâché contre une histoire qu'il y a eu entre eux. Et maintenant, le Varton a conclu. « N'est-ce qu'il n'est pas non plus comme Rabbi Shimon qui nous a dit qu'il y a des fois des rivaux qui peuvent éventuellement être, partir en exil, c'est si on veut évaluer, que c'était incalculable. Oui, « N'est-ce qu'il n'est pas non plus comme Rabbi Shimon » ? « Le soné n'est ni tué, ni pas en ville de refuge » en Irmiklat. Pourquoi ? « Cheikh Eskato, Cheukarov, le Mézid » car on supposera constamment jusqu'à preuve du contraire qu'il est proche d'avoir prévu l'éventualité qu'il allait tuer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah. Koltou, c'est là.